Je vais vous montrer comment créer une playlist et y ajouter des médias. Je sélectionne un média et je fais un clic droit dessus. Dans le menu déroulant, je vais ensuite sur « Add to playlist » puis « Préparer ». Il va additionner ce média à la playlist. A noter que toutes les playlists de VFX se retrouvent à ce même endroit dans le menu déroulant « Préparer ». Je sélectionne un autre média, je fais un clic droit et toujours « Add to playlist » et ensuite « Préparer ». Il y a une autre façon de les ajouter à une playlist ou à « Préparer », c'est par le glisser-déposer. Je repasse en « Vue liste », clic droit « List view ». Je sélectionne à la souris, soit depuis l'explorateur, soit depuis la médiabase, les médias et ensuite je les fais glisser jusqu'à l'onglet « Préparer » ou « Session ». On voit les médias ajoutés à la playlist. L'outil « Préparer » correspond au futur. C'est en fait la sélection qui est préparée pour être jouée. Je vais vous montrer maintenant comment créer une playlist à partir de « Préparer ». Première chose, on duplique la playlist. Pour cela, on fait un clic droit sur « Préparer » et on clique sur « Duplicate ». On la nomme dans le champ qui s'est éclairé en blanc et dès à présent, une fois nommée, on va pouvoir la sauvegarder avec la barre de contrôle en haut de la fenêtre de la playlist créée. Pour info, cela fonctionne pareil pour les sessions. Je vais vous montrer maintenant comment ajouter des médias à un groupe qui sera ajouté dans le dossier « Groupe » en bas du panneau de sélection et qui servira de filtre. Pour cela, on répète les mêmes opérations que pour ajouter des médias à une playlist, mais on choisit cette fois « Add to Group ». VFX propose de créer son propre groupe, on le nomme et on clique sur « Enter ». Je vous montre dans le panneau sélection le groupe créé. On le retrouve en bout de ligne et on voit « Compte Personnel ». Une fois créé, le nom du groupe apparaît dans la ligne de groupe. Il ne vous reste plus qu'à classer d'autres médias dans ce groupe. Je vais vous montrer maintenant comment créer une playlist à partir de la barre de contrôle en bas. On va sur la croix orange, tout à droite, on clique dessus et une playlist est rajoutée et on voit en surbrillance la playlist créée qu'il ne reste plus qu'à nommer. Je vais vous montrer comment voir la liste des playlists ouvertes. À côté de la croix orange en bas, on voit une icône. On clique dessus et on voit apparaître la liste. Toutes les playlists apparaissent et c'est très pratique quand on en a beaucoup d'ouvertes. Je vous montre comment effacer une playlist. Après l'avoir sélectionnée, toujours sur la barre en bas à droite à côté de l'icône de liste, cliquez sur la croix grise. Je vous montre le menu qui apparaît en faisant un clic droit sur les playlists. Il permet de renommer, dupliquer ou d'effacer ces playlists. À noter que vous ne pouvez pas effacer prépare, session, média base et history. Ils sont inclus par défaut dans VFX. Pour effacer une playlist, on clique sur delete et ensuite sur la deuxième fenêtre sur oui. Je vais vous montrer maintenant l'outil history que l'on retrouve dans l'onglet en bas et dans les dossiers dans l'explorer. History garde en mémoire l'historique de tous vos sessions avec tous les médias joués, par heure, par date, etc. Les historiques peuvent être transformés en playlists. Pour cela, on va utiliser la barre de contrôle en haut qui permet, comme pour session et prépare, de sauvegarder, d'enregistrer ou d'ouvrir un historique transformé en playlist. Ou de convertir un historique en playlist au format M3U, avec l'option juste à côté, que j'ouvre maintenant. On l'enregistre. Ensuite, le bouton play, toujours sur la barre de commande, permet de rejouer l'historique. Je le déclenche, la lecture est partie. Les autres fonctions sur la droite de l'historique permettent de le mettre en loop et aussi d'avancer ou de reculer dans la liste. Ensuite, avec le calendrier, on va pouvoir faire une recherche précise des morceaux par date, par jour et par heure. Les jours où il y a des historiques apparaissent en rouge dans le planning. Pour sauver la médiabase, il y a plusieurs façons. Par raccourci clavier CTRL plus S, pour une médiabase déjà créée et que vous voulez rafraîchir. Deuxième façon pour sauvegarder, en passant par le menu File, onglet Médiabase. Et ensuite, dans le menu, je choisis soit New, soit Save As, pour renommer une médiabase existante. Pour ouvrir une médiabase, il y a deux façons. Soit par le dossier Médiabase dans l'Explorer, soit par le menu File, Médiabase. Ensuite, je clique sur Open. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je vais choisir la playlist en question. Et je clique sur Ouvrir. A noter que le format des médiabases pour VFX est VIBS. A noter que la médiabase de VFX accepte les playlists de iTunes, Windows Media Player et Serato. Pour importer ou exporter une playlist, il y a plusieurs façons. Soit par le dossier Playlist dans l'Explorer, soit par la barre de contrôle en haut de la fenêtre Playlist, soit par le menu File, ensuite Playlist, Import-Export. Sous-titrage Société Radio-Canada